bonjour ou re bonjour vous êtes à la masterclass des trophées de l'édition 2023 de livre hebdo ce plateau est consacré au numérique à l'audio à l'audiovisuel quels sont les dérivés gagnants du livre comment faire pour poursuivre le travail de création d'un livre en restant fidèle à l'oeuvre originale et pour en parler autour de cette table nous avons quatre lauréats et le plus simple ça va être qu'elle se présente donc je vous passe le micro pour que vous nous racontiez un peu pourquoi vous avez été primé cette année au trophée de l'édition livre hebdo alors bonjour je m'appelle fanny villiers je suis responsable commercial pour le pour le seuil et on a été primé en lien avec un livre qu'on a qu'on a publié l'année dernière qui s'appelle lieu de george perec qui est un inédit que nous avons publié et nous avons décidé d'accompagner cette publication d'un site internet qui permet d'aller encore plus loin en naviguant non pas de manière linéaire comme on le fait la plupart du temps sur un livre mais en naviguant par plein d'entrées différentes dans ce livre qui est très particulier et qui fait appel à des dates des lieux des années des mois des souvenirs des réels et voilà on a voulu prolonger l'expérience de l'utilisateur en créant un site internet donc bonjour à tous je m'appelle charles champenois je suis responsable éditorial chez bouquinou donc bouquinou c'est une conteuse qui lit des livres aux enfants et qui a la particularité de fonctionner avec tous les livres grâce à l'enregistrement préalable avec la voix des proches donc on a aussi un catalogue de livres audio mis à disposition des parents s'ils le souhaitent et en fait cette conteuse est très simple elle permet aux enfants donc de scanner une petite gommette qui est posée sur le livre préalable et en fait quand la conteuse scanne cette gommette ça lance l'histoire audio donc toujours avec le support du livre papier bonjour bonjour je suis sophie levis je suis responsable audiovisuel chez casterman et nous avons obtenu le trophée de l'édition des adaptations audiovisuelles pour l'adaptation d'Ernest et Célestine dans le film Ernest et Célestine en charabie le deuxième long métrage de cet univers qui fait aussi suite à une série de deux deux séries de 26 épisodes d'animation donc voilà Ernest et Célestine c'est une belle aventure qui a commencé en 1980 par Gabriel Vincent et qui est décédé en 2000 donc l'histoire les 23 albums d'Ernest et Célestine sont sortis entre 80 et 2000 avec un succès qui était un succès surtout un succès de de prescriptions et qui ont été vraiment remis au goût du jour et rendus accessibles au grand public avec le film et la série alors bonjour moi je m'appelle Élise Ponce je suis responsable de projet achète éducation et on a été primé pour un podcast qui s'appelle l'écume des oeuvres qui accompagne une collection du même nom et dont l'objectif et d'aider les les élèves à de première à s'emparer des oeuvres des oeuvres prescrites pour le bac de français donc on a trois épisodes autour de chaque autour de chaque oeuvre pour essayer de décrypter d'aller un petit peu plus loin de leur expliquer le contexte et l'idée c'était vraiment de d'introduire du débruitage des sons pour rendre ce podcast narratif le plus vivant possible on a essayé aussi d'introduire l'humour pour voilà faire une petite porte d'entrée pour pour essayer de les attirer et de leur donner envie d'aller plus loin je dois dire que quand on a délibéré avec le jury ce qui nous a séduit dans l'écume des oeuvres c'était la qualité et c'est peut-être un peu normal pour un podcast mais c'était la qualité du son la qualité des voix il y avait d'autres candidats qui avaient des projets tout à fait remarquables mais on sentait chez vous la volonté de créer un univers de 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 faire que on soit dans les rues du paris du 19e siècle et pas à la bibliothèque en train de lire balzac maupassant ou un autre auteur de cette époque là est ce que vous avez travaillé dans cette direction là où est ce que c'est juste notre impression non on a c'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose de très immersif et effectivement on a travaillé avec un studio qui a l'habitude de faire des podcasts avec des comédiens professionnels avec un ingé son derrière qui est venu introduire du son moi j'ai passé énormément de temps à réécouter à modifier l'idée c'était vraiment que ça soit que ça soit sympa à écouter quoi parce que je pense que des élèves de première ils sont pas conquis enfin voilà c'est pas ils vont pas aller chercher sido ou la peau de chagrin en se disant tiens je vais dire ça ça doit être super généralement c'est imposé donc il faut quand même vraiment être le plus proche aussi de leur univers à eux pour réussir à aller voilà l'idée c'était de leur donner envie de lire déjà le livre ce qui n'est pas forcément gagné et de leur donner en deux qui se rendent compte que c'est vraiment un univers que ce soit balzac que ce soit sido que ce soit manon lesco suivant ce qui a été choisi par leur enseignant mais voilà on voulait quelque chose d'immersif et qui soit très proche de leur pratique au quotidien dans ce qu'ils aiment quoi et justement cette cette question de la voix j'ai envie de vous la poser aussi à vous puisque je dois dire que on j'ai pas eu l'impression que le jury était totalement objectif lorsqu'il a s'agit de vous priver puisqu'ils étaient tous en train d'envoyer les références de bouquinou à la grand-mère au père enfin je sais pas si c'est des parents qui vous ont ce sont des personnalités de l'édition mais face à bouquinou j'avais vraiment affaire à des parents qui disaient ah mais c'est génial on va pouvoir mettre la voix de la grand-mère comment est venue cette idée finalement cette idée elle est venue de deux cofondateurs vincent gunter et guillaume chanteloup et de la femme de guillaume chanteloup qui est orthophoniste et en fait qui a eu envie de créer un boîtier pour raconter des histoires aux enfants pourquoi parce que pour transmettre le goût de la lecture aux enfants c'est important qu'ils prennent du plaisir à cela et qu'on leur lise des histoires et les parents sont pas toujours disponibles pour lire des histoires aux enfants les grands-parents sont parfois loin et du coup cette idée est venue de créer un boîtier qui rassemble en fait tout le monde pour raconter ces histoires aux enfants pour leur transmettre ce plaisir ce goût de la lecture donc voilà tout simplement c'est venu comme ça et puis après la partie technique est arrivée dans un second temps et le tout le catalogue de livres audio dans un troisième temps je vais essayer de continuer ma métaphore sur la voix même si je sais pas si elle va tenir jusqu'au bout il ya quelque chose qui à mon avis lorsque je l'ai vu comme parent avec avec ma fille a fait beaucoup pour le succès d'ernest et c'est la voix de lambert wilson c'est la douceur c'est la douceur d'ernest et le fait que ce soit une vraie adolescente qui jouait célestine et j'ai l'impression que ça a créé une proximité avec les lecteurs que on aurait peut-être pas avec une autre combinaison de voix alors pauline pauline brunner n'est plus adolescente et le temps passe le temps passe elle est mère de famille mais ma fille ma fille ne va plus voir et on assez célestine et ça c'était pour le premier film il ya dix ans effectivement pauline était encore toute jeune et là elle a grandi vraiment immergé dans les histoires d'ernest et célestine que didier brunner son père lui racontait parce que lui il a toujours été un fan absolu de cet univers et ce qui est très particulier je crois que ça c'est une thématique qu'on va retrouver avec tous nos intervenants c'est que le choix qui a été fait ça n'a pas été de dire tiens il ya tel album et alors on fait ernest et célestine 1 au cinéma ernest et célestine 2 c'est que les films les autres développements audiovisuels dialogue avec l'oeuvre mais soit des oeuvres supplémentaires complémentaires mais pas des adaptations c'était un choix d'abord les histoires des albums d'ernest et célestine raconte de petites histoires du quotidien les petites histoires du quotidien en long métrage c'est un tout petit peu compliqué et donc et puis il y avait cette cette réunion tout à fait pour le premier film tout à fait qui nous a paru un peu improbable c'était le fait de faire intervenir daniel pennac comme scénariste du film et c'est didier brunner qui a eu cette idée et puis il a appelé daniel et daniel lui dit mais enfin tu sais c'est gabriel vincent c'est une amie je la connais nous ne sommes jamais rencontrés mais nous avons une relation épistolaire pendant des années et donc écrire sur sur ernest et célestine pour daniel c'était presque je crois presque une évidence et donc ça c'est là ça a été le combo le combo gagnant du premier film évidemment c'est alors je vais pas réussir à faire ma transition par la voie là il ya j'arrive au bout de quelque chose en revanche sur les instants du quotidien pérec c'est ça qui est intéressant c'est que c'est à la fois métaphysique philosophique littéraire et en même temps c'est le quotidien la rue où j'habite et c'est ça que vous avez voulu retranscrire et élargir à travers des développements multimédia oui c'est vrai que lieu lieu est complètement dans la prolongation de tout ce qu'a fait pérec et de cette passion pour le pour l'instant pour le quotidien pour le réel pour l'immédiat mais aussi ça qui était intéressant avec ce projet donc pour le résumer si on peut résumer pérec il a décidé que pendant douze ans sur les douze mois de chacune de ces douze années il ferait un travail d'écriture en lien avec un lieu parisien avec douze lieux parisiens et que chacun de ces douze lieux il les explorerait de manière réelle en allant sur place et en écrivant ce qu'il ce qu'il voyait ou éventuellement ce qui lui revenait en tête quand il était à la table d'un café etc et ensuite il décidait de revisiter ces lieux mais uniquement en souvenir c'est à dire en étant chez lui ou voilà de se rappeler d'un moment où ce lieu avait eu une importance pour lui dans son passé et histoire de ne pas se mélanger les pinceaux entre les années les mois les lieux le réel les souvenirs il a fait appel à un tableau bicaré latin avec l'aide d'une statisticienne américaine qui lui permettait vraiment d'explorer chacun de ces espaces sans manière sans répéter deux fois le même lieu la même année et c'est et et c'est assez fascinant donc à chaque fois qu'il écrivait un texte il l'enfermait dans une enveloppe qu'il scellait dans laquelle il pouvait glisser un ticket de métro ou un ticket de un ticket de caisse quand il était allé au café et il avait décidé que c'est à la fin de ces douze années qu'il rouvrirait toutes ces enveloppes pour se replonger et de voir l'évolution entre ses souvenirs et le réel est ce que le lieu avait changé entre le moment il a écrit le réel et le moment il ouvre ses enveloppes 12 ans après qu'est ce qui a changé donc ça qui était intéressant il n'est jamais allé au bout de ce projet il y a seulement 130 textes qui ont été écrits et c'est cela qu'on a décidé de publier avec un avec un dans le de décrire les moments du quotidien c'est ce qu'on a voulu aussi retranscrire par le par le numérique alors ce qui est particulier dans votre projet c'est que le livre vous le publiez c'est votre métier d'éditeur mais le site les développements multimédia c'est offert avec le livre c'est gratuit ça ne vous rapporte rien qu'est ce qui vous prend alors on n'est évidemment pas tout seul derrière ce projet sylvia richardson qui est l'ayant droit maintenant avec sa soeur de de l'oeuvre de perec qui est la petite cousine et la filleule de perec qui a très bien connu perec et statisticienne à cambridge les professeurs à l'université de cambridge et sa connaissance de perec sa connaissance des statistiques pour elle c'était une évidence que si perec est encore vivant aujourd'hui il se serait amusé de toutes les possibilités offerts par par le numérique et pour elle ce texte qui a tant d'entrées possibles ce que je disais par les lieux par les années par les mois par les réels par les souvenirs elle trouvait dommage de le garder uniquement sur cette forme papier donc cette première idée de passer sur du numérique pour avoir des entrées multiples c'est elle ça lui tenait à coeur et pour elle c'était c'était un peu dans l'intitulé aussi de la rencontre pour elle c'était une manière de respecter aussi george perec est ce qu'il aurait sans doute aimé faire et voulu faire la question de la gratuité elle s'est posée on est effectivement une maison d'édition n'est pas une oeuvre de charité mais pour nous c'était important de se dire que on n'avait pas se privé de lecteurs en mettant ce livre en ligne ce contenu en ligne parce que c'est un livre qui fait 800 pages et si quelqu'un a envie d'aller lire l'équivalent de 800 pages sur internet qu'il le fasse enfin je veux dire c'est pas sans doute pas quelqu'un qui aurait acheté notre lieu de toute façon pour nous l'idée c'était dire tous ceux qui sont fascinés passionnés par perec les universitaires mais aussi ceux qui ont la curiosité d'aller un peu plus loin c'est dommage de payer un supplément puisque là on leur offre juste une autre manière d'appréhender le livre et une autre manière de le parcourir malheureusement on est un petit peu pressé par par le temps et et un peu nombreux il y aurait mille choses à dire donc je vais vous poser à toute une question quelles sont les bonnes pratiques en matière de numérique pour faire que ce ne soit pas un remplacement du livre mais que ce soit un complément du livre voilà moi c'est la c'est la question un peu général et peut-être qu'elle est un peu trop à laquelle j'ai envie de quand je dis le numérique c'est aussi l'audiovisuel c'est aussi des adaptations bref tous ces développements comment faire qu'ils viennent compléter prolonger ce qu'est l'objet livre traditionnellement depuis toujours et qui peut muter aujourd'hui voilà c'est peut-être un petit peu trop ouvert comme question mais en ce qui en ce qui nous concerne c'est vrai que le bouquin ou fonctionne avec le livre donc c'est vraiment l'audio est un complément du livre pour avoir pour permettre à l'enfant d'avoir une expérience de lecture complète audio visuel et découvrir les mots découvrir la lecture de cette façon là donc on fonctionne vraiment avec les deux et je pense que de toute façon pour faire aimer la lecture aux enfants pour qu'ils comprennent les histoires stimuler tout leur sens est important et du coup c'est vraiment avec cette complémentarité qu'on a approché qu'on a créé en fait l'outil bouquin donc voilà ça répond j'espère à cette large question très aimable de votre part alors que la question est quand même très 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 ouverte donc même exercice avec vous si vous en êtes d'accord tout à fait non je pense qu'il ya mille choses à faire avec le numérique aujourd'hui l'audio mais pas mais pas uniquement enfin comme on l'a vu pour le seuil sur le site internet je pense qu'en fait le le numérique est rentré dans notre vie maintenant c'est acté je pense qu'il ya énormément de choses à imaginer enfin moi en tout cas j'ai plein d'idées donc le podcast en fait n'est pas du tout enfin il fonctionne avec le avec le cahier après effectivement c'est un peu comme comme pour le seuil si j'ai des élèves qui veulent aller écouter le podcast et qu'ils n'ont pas l'utilisation du cahier qu'ils aillent écouter c'est pas voilà c'est je pense pas qu'on se qu'on se prive de consommateurs mais 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 voilà je par exemple le la musique va très bien avec la voix je pense que imaginer de des textes lus par les auteurs avec de l'audio posé par dessus enfin voilà il ya énormément de choses à imaginer je pense qu'on est on est vraiment qu'au début et et voilà le numérique faisant partie de nos usages pense que c'est un très très bon complément et donc même question mais avec vous c'est peut-être un tout petit peu plus simple est ce que les les films font vendre les albums et que les albums font faire des entrées aux films alors je sais pas si non 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 je vais arranger ça parce que en fait c'est sûr que les films ne sont pas toujours réussis voilà voilà on peut avoir des adaptations très ratées mais si le film a plu il va donner vraisemblablement envie à l'enfant ou à l'adulte de se tourner vers le livre maintenant pour nous en tant qu'éditeurs comme nous ne sommes pas non plus une oeuvre de charité l'idée c'est que chaque moment d'adaptation c'est un moment de de prendre la parole sur le livre c'est tellement long un processus d'adaptation quand on signe le contrat quand on lève l'option quand le premier jour de tournage les annonces de casting la sortie du film les éventuels prix c'est tous des moments qui sont des moments de remettre le livre en avant de lui mettre un bandeau sur la couverture de mettre une jaquette de refaire à l'adaptation à l'adaptation de tintin par spielberg qui fait le choix que ce soit exactement les cases alors que au contraire on parlait de ernest et célestine où c'est un dialogue finalement j'ai pas envie de vous dire qu'est ce que vous préférez mais que choisir je veux pas déniquer le travail de spielberg quand même mais mais je moi je trouve que c'est un autre support c'est un autre médium et il me paraît capital que le réalisateur se réapproprier l'univers et en fasse autre chose je pense que de tout c'est la meilleure façon de ne pas décevoir le public si on adapte stricto sensu on je pense que ça ne peut être que déceptif merci et je vais vous poser un petit peu la même question même si j'ai l'impression que vous y avez répondu mais il n'y a pas de raison que j'y échappe oui après moi je trouve que cd en fait c'est des questions d'usage aussi et que on est gagnant si on arrive à adapter un livre que ce soit audio audiovisuel dérivés et ça quand on arrive à attirer les personnes qui ont lu le livre et qui veulent aller plus loin attirer personnes qui n'ont pas lu livre et pour qui c'est une porte d'entrée peut-être qu'ils iront pas lire le livre ensuite mais au moins ça c'est une porte d'entrée dans un univers auprès d'un auteur auprès d'un illustrateur etc je sais pas s'il ya des bonnes pratiques moi je pense que toute forme d'adaptation peut apporter un plus si elle est bien faite et si elle est faite en pensant à l'usage qui va en être fait quoi bah merci c'est sûr moi je voulais juste rajouter je pense qu'il faut vraiment le penser comme un modèle économique premium c'est à dire que maintenant tout enfin voilà c'est un modèle économique est très connu c'est à que vous avez une petite part une petite part qui est gratuite il ya des gens qui n'iront jamais prendre un abonnement qui n'iront jamais ça va pas déclencher l'achat mais il ya une partie des gens qui enfin qui auront vu et cette partie gratuite leur aura donné envie et ils vont aller acheter ils vont aller investir que ce soit pour un voilà je pense qu'ils peuvent voir cette petite partie numérique est gratuite et ça peut déclencher l'achat parfois non mais peu importe c'est de la visibilité je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager mais écoutez je j'aime beaucoup qu'on conclue sur cette note plus marketing après avoir peut-être un peu ramé dans dans on n'est pas des oeuvres de charité dans des présentations artistiques où il fallait tresser tout ça je crois que bon sur ce point on sera on sera tous d'accord et je vous remercie et je vous remercie